La propriété CSS Display permet de changer le type, inline ou block, d'une balise, d'une classe ou d'un identifiant. Dans une rubrique précédente, vous avez appris que les balises span sont de type inline et les balises div de type block. Je vous propose d'inverser le type de ces deux balises en utilisant la propriété CSS Display. Examinons le code suivant. Le corps du document définit deux balises span, lignes 13 et 14, et deux balises div, lignes 18 et 19. Normalement, les balises span devraient se trouver sur la même ligne et les balises div sur deux lignes consécutives. Il est temps d'utiliser la propriété Display pour modifier ce comportement par défaut. La ligne 5 affecte un style block aux balises span dans leur ensemble. En remplaçant le mot span par une classe ou un identifiant, il aurait été possible de limiter cette conversion à certaines balises span seulement. Quant à la ligne 6, elle affecte un style inline aux balises div dans leur ensemble. Ici également, en remplaçant le mot div par une classe ou un identifiant, il aurait été possible de limiter cette conversion à certaines balises div seulement. Comme vous pouvez le constater en exécutant ce code, les balises span sont maintenant de type block et les balises div sont maintenant de type inline. Comme vous pouvez le constater en exécutant ce code, les balises div sont maintenant de type dans la classe ou un identifiant.